Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour analyser la crise aux Etats-Unis, la passation de pouvoir et aujourd'hui on va examiner la carrière de Joe Biden. Est-ce que ça nous donne l'espoir d'avoir un meilleur président pour les Etats-Unis et moins de guerres et d'agressions, de chantage ? On va examiner pourquoi les Etats-Unis se retrouvent tellement divisés. Est-ce que ça a à voir avec leur déclin économique, politique, militaire ? On va analyser quelle sera la politique internationale que Joe Biden va suivre, particulièrement la question de la Chine, de l'économie, des droits humains, mais aussi les interventions Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine, Europe, Russie, Chine, bon, la géostratégie globale. On va se demander pourquoi Trump, qui normalement allait gagner l'élection, l'a perdue. Et là, il y aura clairement un lien avec le Covid et la crise qui en découle. On va examiner Kamala Harris, qui sera probablement la véritable présidente bientôt, et les ministres de Biden. Donc voilà, du pas sur la planche. Je suis heureux de vous retrouver. Et s'il y a des problèmes de son, prévenez-moi, éventuellement réglez plus fort votre son à votre ordinateur pour bien me capter. Et bon, on va commencer par, comme vous j'imagine, j'ai reçu plein de blagues sur WhatsApp en rapport avec cette situation. Celle à laquelle je donne le prix, ce serait « Cette année, en raison des restrictions de voyage liées à la Covid, les États-Unis ont dû organiser un coup d'État chez eux ». Voilà, ça c'est mon prix. C'est-à-dire que tout le monde a été très frappé par les violences commises au Capitole, par le déferlement des choses bizarres, on va dire, dans le siège de la démocratie, de la plus grande démocratie du monde, comme on nous a expliqué. Et il y a une chose qu'il faut absolument savoir, c'est que des violences contre un Parlement, c'est peut-être nouveau récemment aux États-Unis, mais c'est quelque chose que les États-Unis ont exporté directement ou indirectement dans beaucoup de pays. Pour les moins jeunes, souvenez-vous, en 1993, le président de la Russie protégé, installé au pouvoir et financé par les États-Unis, Boris Yeltsin, a fait tirer sur le Parlement russe, qui n'était pas d'accord avec lui. Et donc, vous voyez les résultats, le Parlement a été incendié, il y a eu une offensive très violente avec une centaine de morts. Et donc, ce n'est pas nouveau ces choses-là, mais habituellement, ça s'exportait. Le Conseil législatif de Hong Kong a tout récemment, avec toute une série de gens financés par les États-Unis. Je ne dis pas que tous les fois dans les revendications, mais il faut savoir que les États-Unis financent des gens qui pénètrent violemment dans un Parlement. Et puis, moi, ça me rappelle, au Venezuela, il y a eu un coup d'État militaire en 2002. On a destitué, exilé Chavez. On a commencé à attaquer, à occuper le palais présidentiel. On a attaqué, violenté l'ambassade de Cuba à Caracas, toujours les mêmes extrêmes droites. Donc, ces violences ne sont pas nouvelles, ne sont pas tout à fait étonnantes. Au Venezuela aussi, on a prétendu installer un autre président. Alors, Trump a contesté 11 000 voix en Géorgie. Il a essayé de faire pression pour qu'elle lui soit attribuée. Il espérait renverser le résultat de l'élection. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis. On installe un type venu de nulle part, qui est le candidat financé par les États-Unis. Et même l'Europe reconnaît que ça, ce serait soi-disant le président du Venezuela. On cache son financement par les dollars. On cache ses liens avec des milices d'extrême droite et des cartels de la drogue colombien. Donc, c'est vraiment deux points et deux mesures sur la question des violences et de la démocratie. En fait, la grande question, c'est pourquoi le grand capital aux États-Unis a décidé que finalement, Trump avait donné de bons avantages. Parce que les cadeaux aux riches, les détaxations, les mesures favorables aux grandes multinationales, ça a été un festival. Mais malgré tout, ils ont décidé que ce n'était pas par Trump qui voulait être représenté. C'est une question de présentable, en fait. C'est une question de... Obama avait déclaré en 2008 que... Pardon, Kissinger, le grand gourou de la politique internationale aux États-Unis, avait déclaré qu'Obama était quelqu'un de très bien pour présenter le rêve américain, pour vendre les États-Unis dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a élu un black faisant des bouddhiscours, modéré, cultivé, bien sur soi, etc. Et donc, c'est maintenant, après le candidat surprise Joe Biden, décidément aujourd'hui, Trump, qui avait été élu aussi par la campagne déplorable d'Hillary Clinton et le mécontentement sur le bilan d'Obama. Et donc, on en revient à Biden, plus présentable, plus propre. Mais en réalité, on doit voir que la carrière de Joe Biden, c'est pas ça. Bien entendu, il a commencé, comme beaucoup de politiciens aux États-Unis, par s'opposer à la guerre de Vietnam en 1972, c'était quasiment obligé si on voulait faire de la politique. Donc, il commence à gauche, mais en 1976, il sent que le vent est en train de tourner et il déclare que l'isolationnisme, c'est une base dangereuse et naïve pour notre politique étrangère ou pour la CIA. Donc, le contraire de l'isolationnisme, c'est qu'il faut faire plus d'intervention, plus d'ingérence, plus de guerre. Il dit ça déjà en 1976. En 1980, il vote pour la nomination de William Casey comme directeur du renseignement central et puis, il va être directeur de la CIA. Jimmy Carter, lui, avait essayé de réduire le personnel de la CIA d'un tiers. Biden, non, il déclame plus de financement pour la CIA, ses opérations secrètes. En 1999, Biden joue un rôle clé dans le lobbying pour défendre le plan Columbia, qui est un plan pour transformer la Colombie avec une série de bases militaires US en une base militaire pour envahir des pays voisins qui pourraient déranger en Amérique latine. Et ça, c'est l'évolution de Biden. En 1999, il défend le bombardement de la Yougoslavie par Bill Clinton et l'OTAN et la France et la Belgique dans le but de renverser un gouvernement qui restait trop à gauche et dans le but d'établir une base militaire US-Cambon Steel. J'ai parlé de ça dans un livre à l'époque qui s'appelait Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde. En 2010, encore, Biden qualifie H.M. Tachi de George Washington du Kosovo. H.M. Tachi, c'est en réalité le dirigeant des milices séparatistes et terroristes, reconnus comme tels par les États-Unis jusqu'à la veille de la guerre, puis tout d'un coup promus comme combattant de la liberté. Et aujourd'hui, H.M. Tachi, 20 ans après qu'on ait expliqué tout ça, est accusé d'une centaine de meurtres et d'inculpés de crimes de guerre. Biden a encore continué en auditionnant des dirigeants anti-Saddam, des personnalités anti-Saddam pour justifier la guerre et le changement de régime en Irak. On a vu le bilan. Et puis alors, Biden aussi était à Kiev. Et là, je vous montre une image. Il va à Kiev en 2015 et il va se vanter d'avoir, je cite, « Si votre procureur n'est pas saqué, vous n'aurez pas le fric ». Et donc, il a menacé de ne pas payer un milliard de dollars du FMI en garantie si on ne liquidait pas ce procureur. C'est quand même un drôle de respect de la démocratie. Et la vraie raison pour laquelle il voulait démettre le procureur général Shkolin, c'est que tout simplement, son fils Hunter Biden avait rejoint le comité de direction de Burisma Holding, principal producteur de gaz privé ukrainien. Et là, Trump n'avait pas tort de dire qu'il y avait de la corruption là-en-dessous et le fait que les médias occidentaux ont beaucoup parlé des chantages de Trump sur le président ukrainien servait à occulter le fait qu'ils auraient dû faire une enquête sur est-ce que vraiment le fils Biden et la famille Biden étaient dans la corruption. Ça, ça se trouve dans le livre « USA, les sans pires citations » qui est basé donc sur des déclarations des propres dirigeants des États-Unis et Biden était là-dedans. Voilà au niveau de la carrière de Biden. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il a aussi, dans les années 80, soutenu les terroristes contre au Nicaragua sous le président Reagan. Les terroristes de Savimbi qui ont attaqué l'Angola pour le compte de l'Afrique du Sud et des États-Unis, pardon, aussi années 80-90. Donc voilà, c'est vraiment un impérialiste. Il n'y a pas d'autres mots. Un homme pro-guerre, comme indique Mohamed sur le Facebook. C'est l'industrie de l'armement qui se fronte les mains, indique Pascal. Biden va continuer le travail entamé par Obama. Tout à fait. Il faut bien... Alors, je vais parler un instant, puisque j'ai parlé de cette histoire de l'Ukraine. J'ai encore une ou deux autres indications, justement, sur la politique d'Obama en Ukraine. Obama, en fait, c'est quelqu'un dont le bilan... Les promesses électorales étaient magnifiques, mais le bilan est catastrophique. Il a dit, il a fait campagne, après le bilan de bouche, en disant on va mettre fin à la guerre en Irak. Il ne l'a pas fait. On va mettre fin à la guerre en Afghanistan. Il ne l'a pas fait. Et s'il a envoyé moins de troupes au sol, il a envoyé plus de drones pour tuer les gens, ce qui, évidemment, a un impact sur le terrorisme. Il n'a pas fermé, contrairement à ses promesses, la prison de Guantanamo. Il n'y a pas eu d'enquête sérieuse et au plus haut niveau sur les tortures par l'armée US à Abu Ghravi. On a puni seulement des petits. Obama a permis à lancer la campagne contre Assange, qui dénonçait ses crimes de guerre des États-Unis et son enfermement de Assange à l'ambassade d'Équateur. Il y a eu, sous Obama, les persécutions épouvantables contre Chelsea Manning, qui avait très courageusement dénoncé ses crimes de guerre. Donc Obama, il ne méritait absolument pas le prix Nobel de la paix qu'on lui a accordé à l'avance, d'ailleurs, un chèque en blanc. Et en réalité, Obama correspond bien à la définition que je cite toujours de Noam Chomsky. « Si on appliquait les principes du tribunal de Nuremberg, qui a jugé les criminels de guerre nazie en 1945, eh bien, disait Chomsky, tous les présidents des États-Unis auraient été pendus. Obama aussi, et Biden en tant que vice-président aussi. Voilà au niveau d'Obama. Alors, j'avais dit que j'allais montrer un peu ce qui s'était passé à Kiev en 2014-2015. En fait, il y avait l'envoyé spécial d'Obama, c'était Victoria Nuland, que vous voyez ici, avec des lunettes là, le Premier ministre, celui qu'elle a imposé comme Premier ministre en Ukraine, néolibéral, pour privatiser complètement et développer la corruption. Derrière elle, il y a le président d'un parti fasciste, admirateur des fascistes ukrainiens dans la guerre de 40-45, la seconde guerre mondiale. Et à sa droite, le type bien massif, qui est effectivement un grand boxeur, est le dirigeant aussi des groupes fascistes qui ont fait le coup de main durant le Maïdan, en 2014 pour justifier un coup d'État, etc. Et Nuland, je l'ai montré ici, il y avait, ici on voit Biden, je vous l'ai déjà montré, et dans le même livre sur USA, les 100 pires citations, pour ceux qui auraient des doutes, j'ai inclus une déclaration de George Friedman, qui est un des plus importants politologues et penseurs stratégiques des États-Unis, qui déclarait en 2014 qu'effectivement, la Russie avait bien raison de dire que ce qui s'est passé le Maïdan à Kiev, ce fut le coup d'État le plus flagrant dans l'histoire. Donc vous trouverez les détails dans le bouquin, tout ça pour dire qu'on nous vend maintenant des présidents qui soi-disant respecteraient les droits de l'homme, la démocratie, la paix. Non, ils le vendent mieux, ils arrivent à mieux le vendre parce qu'ils arrivent à rendre les États européens complices et malheureusement les médias mensonges, les médias là-dedans aussi, mais on n'a pas de vraie différence entre eux. Biden aussi n'est pas n'est pas très très encourageant parce qu'il a publié des articles qui annoncent sa politique et elle n'est pas, vous allez voir, elle n'est pas encourageante. On va y venir tout de suite. Mais en premier, je voudrais maintenant analyser pourquoi les États-Unis se sont retrouvés tellement divisés. Ça, c'est quand même frappant. Il y avait eu bien sûr des grosses contradictions lorsque, selon toutes les données disponibles, le fils Bush avait plutôt volé l'élection en 2000 au détriment de Al Gore et ça s'était réglé pacifiquement. Mais là, on a vu une division énorme entre les deux partis et il faut savoir que 40% des électeurs républicains soutiennent la stratégie de Trump et aussi l'attaque contre le Capitole, contre la Chambre des représentants. Quand on voit toutes les bandes armées et les organisations racistes d'extrême droite qu'il y a aux États-Unis, ça veut dire que, oui, il y a une division très très profonde et la question est de comprendre d'où vient cette division et je pense que cette division provient fondamentalement du déclin des États-Unis. Ça, c'est pour moi la donnée fondamentale si on veut comprendre la politique des États-Unis et ce déclin, je l'avais analysé dans des textes précédents et il avait été décrit par Zbigniew Brzezinski dans ce livre Le Grand Échiquier qui est le programme stratégique des États-Unis pour dominer le monde et Brzezinski nous disait c'est écrit au milieu des années 90 96 je crois Brzezinski disait ben nous sommes la dernière superpuissance la politique globale sera de moins en moins propice s'y écrivait-il à la concentration d'un pouvoir hégémonique dans les mains d'un seul État l'Amérique n'est donc pas seulement la première superpuissance globale ce sera très probablement la dernière et les raisons il les donne et là sur ce point de l'analyse il a raison le pouvoir économique va se disperser dans les prochaines années aucun pays ne sera susceptible d'atteindre environ 30% du PIB mondial donc la production mondiale chiffre que les États-Unis ont maintenu pendant la plus grande partie du XXe siècle sans parler du fait qu'ils ont atteint 50% en 45 mais ça c'était vraiment des conditions spéciales les ennemis étaient fort détruits les économies avaient été détruites mais voilà dit-il il est peu probable qu'il y ait un pays qui puisse rester une superpuissance comme les États-Unis et en fait toute la stratégie qu'il indique là de diviser les adversaires les vassaux comme ils disent toute cette stratégie c'est pour en fait gérer le déclin et faire en sorte que les États-Unis restent le plus longtemps possible mais pas pour toujours la superpuissance qui va dominer le monde en fait il faut bien comprendre que les raisons pour lesquelles les États-Unis sont restés la superpuissance et les raisons pour lesquelles ils ont accumulé tant de richesses mais c'est la violence les États-Unis ont construit leur richesse sur le génocide des Indiens aux États-Unis en Amérique sur l'esclavage la traite et l'esclavage des Noirs le pillage forcé des ressources naturelles partout dans le monde et donc il ne faut pas être surpris de voir cette violence aujourd'hui au Capitole l'histoire des États-Unis montre que quand on construit la richesse et le pouvoir c'est par la violence donc ils suivent ce qui figure dans leur histoire et les États-Unis sont le pays qui s'est vraiment construit par la violence il a en plus profité des guerres mondiales la première et la deuxième dans lesquelles les grandes puissances rivales Angleterre France Russie Allemagne surtout évidemment se sont énormément affaiblies je parlais de la Russie pour 14-18 bien entendu pas pour 40-45 et donc grâce à ça les États-Unis ont réussi à profiter du déclin des rivaux et à devenir les plus puissants alors j'ai analysé ce problème dans mon livre récent Planète Malade qui analyse sur base du Covid c'est la photographie de l'état du monde et j'ai analysé les raisons pour lesquelles en fait la classe dirigeante des États-Unis est tellement divisée c'est qu'ils ne savent pas comment enrayer le déclin comment contrer le défi de la Chine tout ce qui se passe là au Capitole et entre Biden et Trump et tout ce qu'ils vont faire dans différents coins du monde c'est vraiment la conséquence d'une crise fondamentale et je crois qu'il faut bien voir premièrement que les États-Unis ont été très affaiblis par le néolibéralisme ils avaient à un moment donné une industrie très très forte aux États-Unis même habillement électrique le début de l'électronique l'automobile etc et ils ont délocalisé toutes ces usines comme on le voit dans le magnifique film Roger and Me de Michael Moore ils ont liquidé Detroit et toute cette ceinture industrielle où il y avait une grande classe ouvrière ils l'ont détruit pour le délocaliser pour faire faire la production ailleurs et beaucoup moins cher en profitant du fait que les salaires étaient très bons marchés tout simplement parce qu'il y avait là-bas généralement des dictatures et des pays qui étaient soumis à un chantage et donc on pouvait faire le même travail pour 10 fois moins cher donc c'est une richesse basée sur le pillage mais évidemment à un moment donné il y a un retour de manivelle quand on affaiblit complètement la capacité industrielle et économique à l'intérieur même du pays on se retrouve avec un pays qui s'affaiblit dans les nouveaux secteurs porteurs de la croissance économique et donc ce qui est très intéressant c'est de voir qu'ils le disent eux-mêmes en fait que leur grand problème c'est la bataille pour la technologie qu'ils sont en train de perdre face à la Chine alors dans le bouquin que je vous montrais Planète Malade page 291 je m'appuie sur un discours de William Barr le ministre US de la justice pas vraiment un grand révolutionnaire de gauche donc mais ce discours est très intéressant parce qu'il jette bas le masque et c'est curieux que les médias européens n'ont pas parlé de ça je cite William Barr depuis les années 1890 les Etats-Unis ont été le leader mondial de la technologie de là est venue notre prospérité notre sécurité cela nous a permis de jouer un rôle central dans l'histoire mondiale ce qui est en jeu à présent c'est la question de savoir s'ils pourront maintenir cette position dominante et ce leadership technologique ce qui inquiète Barr et Biden et toute la classe dominante en fait c'est que la Chine avec son plan Made in China a lancé un plan pour organiser son autonomie en matière de toutes les technologies avancées la robotique l'informatique l'aviation les véhicules électriques l'intelligence artificielle etc d'ailleurs les Chinois ne s'en cachent pas un des conseillers économiques du président Wang Min a déclaré nous ne nous satisfaisons plus d'un ordre économique mondial où la Chine est autorisée à produire des t-shirts pendant que les Etats-Unis produisent la high-tech et le New York Times a dit ben oui évidemment la Chine veut aussi maîtriser ses propres microprocesseurs système de gestion et technologie de pointe et donc c'est ça l'enjeu la politique des Etats-Unis c'est qu'il faudrait obliger la Chine à produire des t-shirts bon marché pour les Etats-Unis mais pour le reste à garder à rester un réservoir de main d'oeuvre bon marché c'est en train de beaucoup évoluer et à rester un marché pour écouler tous les produits des Etats-Unis donc le fond du problème et de la crise c'est justement le rapport des forces mondiales qui a changé ce que j'analyse dans ce livre et donc ça se joue particulièrement dans la question des brevets les Etats-Unis avant déposaient beaucoup plus de brevets que les autres pays maintenant ils sont rattrapés par la Chine qui sont en train de les dépasser l'Europe là-dedans est nulle part et donc cette bataille pour les brevets pour l'intelligence artificielle pour la recherche elle est là et la guerre froide elle est en fait en train de se dérouler pour ces raisons-là et alors ce qui est intéressant j'étais il y a quelques jours en discussion en promenade ici à Bruxelles avec Jacques Beau qui a écrit un livre gouverné par les fake news oui je ne sais pas où je l'ai mis ah je l'ai mis là donc je vous le recommande très fort Jacques Beau voilà voilà gouverné par les fake news chez Max Milo et il analyse de la même façon les médias mensonges liés aux guerres et il analyse ce déclin des Etats-Unis et il me disait ben voilà les Etats-Unis ils sont maintenant occupés à louer des lanceurs des lanceurs russes pour lancer leurs satellites leur Boeing 737 se crache leurs ingénieurs sont européens parce qu'ils les achètent très cher mais ils n'en produisent plus il faut bien réfléchir qu'il y a aux Etats-Unis plus de gens dans les prisons que dans les universités plus de gens dans les prisons que dans les universités ça c'est le résultat d'un système totalement néolibéral qui détruit la sécurité sociale des gens et qui les réprime et donc ça montre que ce néolibéralisme et ce refus de la coopération ben c'est complètement dépassé voilà on va en rester là pour cette question là et on va voir quelle politique Biden va appliquer alors je cherche ici voilà il a publié un article très intéressant Why America must lead again Pourquoi les Etats-Unis doivent diriger de nouveau le monde et bon il a dit pourquoi l'Amérique pourquoi les Etats-Unis doivent diriger mais le vrai titre c'est pourquoi les autres pays doivent nous suivre en tout cas il promet que dès qu'il sera président il va prendre des mesures immédiates pour que l'Amérique dirige le monde tiens lui aussi et en fait la clé de son programme c'est expliquer dans l'article plus de 95% de la population mondiale vit au-delà de nos frontières observe Biden et nous voulons exploiter ce marché pour ça il faut abattre les barrières commerciales résister au protectionnisme étranger et s'assurer que les Etats-Unis rédigent les règles qui encadrent le commerce donc voilà la clé l'idée c'est que les Etats-Unis doivent dominer le commerce mondial mais s'il y a des pays qui décident que ben non on ne veut pas que notre commerce soit dominé on veut protéger nos entreprises on veut sortir de la pauvreté on veut créer le plein emploi pourquoi est-ce que ce serait criminel non non dit Biden ce qui ne va pas c'est que la Chine utilise des subventions à ses entreprises publiques et c'est comme ça qu'elle a une longueur d'avance et quand la compétition est normale dit Biden nous on gagne mais en réalité les Etats-Unis le font aussi de donner des subventions énormes à leurs entreprises et donc c'est tout simplement leur reprocher de faire la même chose tant que les Etats-Unis gagnaient c'était bien maintenant ça ne va plus d'ailleurs ce qui est intéressant sur l'hypocrisie de Biden c'est que il a annoncé un programme Buy American acheté américain je veux dire Etats-Unis qui alloueraient davantage de fonds du gouvernement aux entreprises des Etats-Unis mais c'est exactement ce que fait la Chine donc quand eux le font là ça devient bien donc je pense que en fait tout le monde veut protéger ses entreprises et il faut bien voir que pourquoi la Chine le fait parce qu'elle doit rattraper son retard et la question qui n'est jamais posée dans les débats sur cette lutte géostratégique mondiale c'est pourquoi la Chine est pauvre ça on n'en parle jamais dans nos médias et Biden non plus et dans nos médias jamais elle est pauvre tout simplement parce que elle a été soumise à un régime féodal qui n'avançait pas très vite au 19ème mais surtout elle a été colonisée par la Grande-Bretagne le Portugal l'Espagne les Etats-Unis la France profitait aussi donc les puissances coloniales avaient installé des colonies des ports francs dont Hong Kong dont Macau etc et la Chine on l'a empêchée de se développer ensuite elle a subi une terrible guerre d'agression par le Japon fasciste allié d'Hitler les Européens à ce moment-là ne bougeaient pas ils laissaient faire et donc ça l'a plongé dans un état de pauvreté que maintenant il faut rattraper donc voilà ce qui est intéressant c'est que Biden comme Trump lance des campagnes pour il faut des sanctions pour punir la Chine parce que elle opprime les musulmans au Xinjiang elle opprime les Ouïghours déjà on pourrait faire remarquer que les Etats-Unis par rapport aux musulmans le soutien à Mohamed Ben Salman pardon en Arabie Saoudite assassin du journaliste Khashoggi organisateur de la guerre génocidaire au Yémen et pratiquant les exécutions en masse pour quiconque réclame la démocratie c'est pas vraiment un exemple que les Etats-Unis et l'Europe malheureusement soutient ça à fond il y a un autre exemple qu'on pourrait prendre avec aux Émirats Arabes Unis on a Mohamed Ben Zayet pardon qui ça c'est on n'en parle absolument pas il faut dire que aux Émirats Arabes Unis il a recruté des généraux des Etats-Unis pour diriger ses militaires l'ancien ministre de la guerre de Trump Matisse a travaillé comme conseiller bénévole pour les Émirats Arabes Unis et pendant le même temps il était du conseil d'administration de General Dynamis qui vendait énormément d'armes aux États-Unis aux Émirats Arabes Unis pardon Mohamed a aussi créé à l'ancien directeur de Blackwater il lui a demandé de créer une force de soldats colombiens sud-africains et autres pour la parmi les missions il y a la répression des révoltes internes et bien entendu les Émirats Arabes Unis ont rempli les coffres de l'industrie de l'armement US en achetant 80 chasseurs F-16 30 hélicoptères Apache et avec Trump ils ont encore signé des contrats pour acheter 8 milliards de dollars supplémentaires donc voilà Israël ne s'oppose absolument pas à ça parce qu'il voit très bien que c'est l'alliance avec les dictatures arabes donc on est soi-disant dans la campagne relayée dans les médias européens pour faire pression sur la Chine par rapport aux Ouïghours on va bientôt examiner les faits de cette histoire quelles sont les sources et quelles sont les manipulations je vous montre l'annonce de l'émission avec Manu Watley Amnesty où la Chine qui ment ça porte sur les Ouïghours et sur le Sinkiang l'émission a déjà été enregistrée mais avec quelques problèmes de son en direct sur Facebook mais on va la réenregistrer pour qu'elle soit bien audible et elle passera prochainement sur Youtube donc je reviens à la campagne et Biden dans un dans l'article que j'ai mentionné il réclame il faut des sanctions contre la Chine pour sa politique au Sinkiang mais ce qui est très intéressant c'est que il explique voilà je vous lis la traduction de l'article le moyen le plus efficace pour répondre aux défis de la Chine qui cherchent à avoir une longueur d'avance pour la domination des technologies et des industries du futur dit Biden le moyen le plus efficace pour répondre aux défis économiques de la Chine c'est de construire un front uni d'alliés et de partenaires US pour attaquer la Chine sur ces violations des droits de l'homme donc vous voyez ça n'est pas on est scandalisé parce que les droits de l'homme ne sont pas respectés c'est une discussion qu'on pourrait engager pourquoi pas mais on utilise en fait la question des droits de l'homme pour promouvoir les intérêts des multinationales technologiques des Etats-Unis qui sont dépassés donc on est vraiment dans l'hypocrisie et c'est la même discussion sur Hong Kong c'est la même discussion sur les autres procédés de diabolisation donc voilà ce qui à mon avis va se passer par rapport à la politique de Biden internationale il y a un point que j'ai annoncé et sur lequel je dois m'étendre maintenant une minute c'est comment ça se fait qu'on a eu une crise aussi catastrophique aux Etats-Unis et une telle division on a vu les images sur le Capitole ça donnait vraiment une image pitoyable des Etats-Unis qui prétend donner le modèle démocratique dans le monde entier en fait je pense que ceci reflète la crise profonde du capitalisme impérialiste des Etats-Unis et la raison pour laquelle Trump a perdu c'est qu'il s'est montré totalement incapable de gérer la crise Covid son refus de prôner les mesures de sécurité les gestes barrières de prévoir des masques et des tests sa destruction il n'était pas le premier mais des hôpitaux et des soins de santé le refus d'avoir une couverture des soins de santé pour les américains pour tout ça a montré que le capitalisme des Etats-Unis était totalement incapable de gérer une crise sanitaire comme le Covid et je montre dans mon livre qu'il y en aura d'autres parce que les virus se rapprochent et donc c'est la faillite totale du néolibéralisme et ce qui est frappant c'est que il y a comme je le montre dans le livre plusieurs pays dans le monde qui ont eux bien réussi à gérer la crise Covid et à limiter le nombre de morts et à relancer rapidement l'économie ou parfois même ils n'ont pas dû arrêter l'ensemble de l'économie et ces pays sont non seulement la Chine sont aussi le Vietnam l'état du Kerala en Inde sont Cuba et le Venezuela et donc on ne parle pas du travail que j'ai fait les médias l'ont reçu mais ne vont pas en parler j'ai bien peur Frédéric Tadehi a été le seul grand média mais c'est un média particulier puisqu'il a été expulsé de France Télévisions il a été le seul à m'inviter pour donner la parole là-dessus c'est un tabou on n'a pas le droit de dire qu'il y avait moyen de contrer la propagation du Covid en évitant 80 à 90% des morts et en relançant l'économie en diminuant énormément les souffrances on ne peut pas le dire tout simplement parce que les pays qui ont le mieux réussi sont des pays qui appliquent une direction socialiste sur l'économie une direction collective ou comme le Venezuela en tout cas une direction indépendante et autonome et vous allez me dire bon est-ce que c'est uniquement des pays socialistes non il est vrai qu'il y a des pays comme la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande que j'analyse aussi dans le bouquin qui ont obtenu des bons résultats mais ils n'ont pas du tout appliqué les mesures néolibérales de destruction des soins de santé ils ont au contraire tiré toutes les leçons de la crise de 2003 ils ont préparé des masques des tests ils ont appliqué très rapidement les politiques de sécurité et donc en Nouvelle-Zélande au Moïdou on avait seulement 25 morts donc ça c'est c'est un vrai tabou et je crois que c'est c'est ça qui a fait que Trump qui sinon normalement allait gagner l'élection l'a perdu donc on doit à mon avis tirer les leçons de ce qui se passe et de 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 cette aggravation de la crise politique aux Etats-Unis qui nous menace en Europe aussi je l'ai dit il y a 2-3 jours qu'il y avait une rencontre qui normalement était secrète entre le conseiller de Macron Bruno Roger Petit et Marion Maréchal Le Pen on a des gouvernements à tendance fascisante en Europe qui restent dans l'Union Européenne et on a une répression de plus en plus grave et fascisante des protestations sociales particulièrement en France ça c'est le pays qui est vraiment à la pointe de ça donc je crois qu'on va les problèmes qui se posent aux Etats-Unis vont nous tomber dessus aussi on doit se rendre compte que Biden ne va il va revenir à la politique Obama c'est à dire on fait des beaux discours on essaye d'impliquer les Etats-Unis dans les Etats européens pardon dans les attaques contre d'autres pays on continue les guerres mais plutôt les guerres indirectes et là il y a un autre article de Biden qui est très intéressant on va essayer de traduire des choses et de publier sur InvestigAction le propre d'Obama a été de faire plus la guerre indirecte il y a eu des bombardements en Libye en Syrie il ne s'est pas montré il a fait un coup d'état au Honduras par la CIA on a tenté de nouveau la même chose contre le Venezuela et donc Biden a écrit un article qui s'appelle Light Footprint Stratégie la stratégie de la faible empreinte c'est à dire que les Etats-Unis doivent diriger mais ça ne doit pas se voir et c'est un peu ça qu'ils ont fait au Venezuela alors je vois que l'heure avance j'avais analysé aussi Kamala Harris donc la vice-présidente qui a toutes les chances d'être assez vite la présidente effective est-ce que elle a une meilleure politique ça fait aussi partie du marketing de prendre une femme métisse et une femme bien entendu donc tout ça c'est les trucs pour renouveler l'image de Marc de la politique des Etats-Unis mais j'ai regardé une audition de Kamala Harris en août 2010 quand elle était candidate elle a été reçue par le Council on Foreign Relations qui est le grand think tank qui aux Etats-Unis réfléchit regroupe toutes les les grands représentants des multinationales niveau politique militaire immédiat aussi et service secret et c'est eux qui décident en fait qui a des grandes chances d'être élu président ou vice-président des Etats-Unis Kamala Harris avait été interrogé et on lui demandait quelle serait sa politique internationale elle dit je cherche à négocier avec l'Iran pour renforcer l'accord nucléaire avec ce pays mais évidemment elle ne dit pas un mot sur le fait que Israël est au Moyen-Orient la puissance qui a plus de 200 têtes nucléaires et que ça c'est totalement illégal mais c'est soutenu par les Etats-Unis et l'Europe elle répète sur l'Ukraine que la Russie aurait envahi la Crimée mais elle cache que c'est les Etats-Unis qui ont fait un coup d'Etat en Crimée ce que les stratèges des Etats-Unis en privé reconnaissaient elle traite Nicolas Maduro de dictateur répressif et corrompu qui est responsable d'une crise humanitaire sans précédent et là c'est de nouveau le grand média mensonge que c'est Maduro qui serait responsable parce qu'il ne comprend rien à l'économie sur de la crise réelle économique et humanitaire au Venezuela en réalité ce sont les Etats-Unis qui ne pouvant pas envahir le Venezuela parce que ce serait une déroute militaire la population le résisterait décident d'affamer la population pour l'obliger à changer de président cette politique a été bien expliquée par Lawrence Hegelberger en 2007 et par d'autres dont Mnuchin le ministre du trésor de Donald Trump et il disait Hegelberger nous devons utiliser des outils économiques pour faire en sorte que l'économie vénézuélienne empire et que l'influence de Chavez dans la région s'effondre tout ce que nous pouvons faire pour que l'économie vénézuélienne s'enfonce dans une situation difficile est bon à prendre voilà la chose qui n'est pas dite dans nos médias le facteur qui explique fondamentalement la politique la situation au Venezuela et la politique des Etats-Unis et donc Kamala Harris propose de continuer ça vraiment et donc je pense que l'administration de Biden est très est annonciatrice de choses qui ne seront pas du tout mieux alors il a choisi comme ministre des affaires étrangères Blinken Anthony Blinken qu'on voit ici avec Netanyahou et Blinken c'est un faucon démocrate en 2015 il a défendu la décision d'Obama de soutenir la guerre d'agression catastrophique contre le Yémen vous avez les Etats-Unis qui se retrouvent en alliance avec Al-Qaïda contre les indépendantistes du Yémen et ceux qui veulent secouer le joug de l'Arabie saoudite donc les démocrates ils font ça en 2018 il a écrit une lettre à Trump pour dire que les Etats-Unis devaient en faire plus dans la guerre contre la population du Yémen il y a un véritable génocide absolument catastrophique en 2019 Blinken a écrit un rôle avec le faucon néocon Robert Kagan pour dire qu'il faut vraiment une politique internationale plus forte plus interventionniste et que sinon on allait répéter les erreurs des années 30 il a reproché que Trump n'en faisait pas assez comme intervention militaire en Syrie alors que c'est complètement hypocrite les Etats-Unis continuent à intervenir dans l'est de la Syrie pour empêcher la réunification du pays pour empêcher le pays d'avoir les ressources pétrolières et en fait c'est le chantage économique et ça a été reconnu par monsieur James Jeffrey qui est le représentant des Etats-Unis dans la coalition qui est soi-disant une coalition anti-Daesh mais en réalité Jeffrey a déclaré des choses absolument scandaleuses nous voulons empêcher la victoire de l'armée gouvernementale la victoire militaire et nous avons renforcé l'isolement et les pressions sur Assad nous empêchons la reconstruction du pays et le pays en a besoin désespérément vous avez vu la livre syrienne vous avez vu ce qui est arrivé à l'économie entière et donc notre stratégie est très efficace ceci a été dénoncé récemment sur le site de Greyzone on aurait besoin de traducteurs de l'anglais vers le français parce que c'est un site qui publie des choses excellentes on voudrait les traduire et donc là vous avez le précédent ambassadeur britannique en Syrie Peter Ford qui a dit que c'est déclaration des Etats-Unis mais c'est vraiment des crimes de guerre donc vous avez Blinken vous avez alors le numéro 2 de la politique internationale c'est à Wendy Sherman qui est là à droite c'est une prof et elle fait partie du think tank de Madeleine Albright et Madeleine Albright que vous voyez à ses côtés a été la femme qui a organisé les bombardements sur la Yougoslavie en 99 après ça elle a fondé une société de conseils et d'investissement et elle a gagné de l'argent au Kosovo tiens tiens quand elle avait organisé l'invasion et Madeleine Albright est célèbre pour la vieille génération par sa fameuse déclaration que je vous reproduis ici en 96 Madeleine Albright est interrogée par un journaliste une journaliste de CBS de la télévision qui dit 500 000 enfants sont morts à cause des sanctions privant l'Irak de nourriture de médicaments et de matériel médical est-ce que ça en valait la peine Madeleine Albright nous pensons que cela en valait la peine donc vous avez là une femme qui a déclaré qu'assassiner 500 000 enfants en l'empêchant de fournir de la nourriture des médicaments des pièces médicales de rechange et en ayant détruit le pays l'eau etc ça valait la peine donc Wendy Sherman travaille dans cette firme de consultance c'est un truc de corruption économique évidemment et la troisième personne dont j'ai parlé qui sera numéro 3 dans la politique internationale c'est Victoria Nuland qui ici on la voit avec un représentant de parti d'extrême droite ukrainien et donc on a vraiment avec Biden et Kamala Harris et avec ceux qui sont derrière on a vraiment un autre visage un autre costume pour la même politique et c'est la chose que je voudrais dire est que en fait il n'y a pas de bon président des Etats-Unis et on on doit cesser de faire confiance de récolter le moins bon président des Etats-Unis on doit bien se rendre compte que c'est un système qui est fermé quand en dehors des deux partis il est impossible à un candidat progressiste pacifiste pro monde du travail d'accéder à la présidence et quand à l'intérieur du parti démocrate il y a un candidat qui sur certains points est meilleur on le bloque Bernie Sanders a été bloqué par l'establishment du parti démocrate parce qu'ils avaient décidé que ça devait être Hillary Clinton bien que Sanders avait beaucoup plus de chances de battre Trump et maintenant encore en 2020 on a saboté la candidature de Sanders pour que ce soit Biden donc c'est un système fermé et j'analyse ce problème dans le livre Planète Malade dont j'ai parlé je pense que il faudra penser à une attitude envers les Etats-Unis qui ne soit pas passive mais qui soit en fait une politique de mobilisation populaire je pense que il faut indiquer il faut envisager de préparer le boycott de certaines multinationales des Etats-Unis qui commettent des crimes épouvantables contre la Palestine au Yémen et au Venezuela etc il faut absolument punir ceux qui profitent des guerres et des sabotages économiques et des blocus économiques et des coups d'état il faut absolument les punir et évidemment ils ne comprennent que le portefeuille donc je crois qu'on doit réfléchir dans ce sens-là par rapport à la mobilisation de la paix je vais regarder deux ou trois interventions que vous avez faites je ne pourrai pas répondre à tout mais je répondrai par après s'il le faut et je voudrais vous indiquer après quelques lectures très intéressantes pour mieux comprendre l'histoire des Etats-Unis et ce qui se passe alors je parcours vos interventions depuis le début en m'excusant de ne pouvoir pas les prendre c'est surtout le système qui veut la peau de Trump il ne l'a jamais écouté aujourd'hui il paye la note nous avions publié un livre le monde selon Trump au moment où il avait été élu pour comprendre je vais le montrer sans reflet voilà avec Grégoire Lelieu on avait publié ça pour montrer que Trump s'était fait élire en faisant des promesses contre l'establishment en promettant de mettre fin à l'OTAN de mettre fin aux guerres et d'avoir une politique plus sociale mais il n'a absolument pas tenu donc il y a beaucoup d'illusions sur Trump on en reparlera le président est un employé du multinational plutôt que servir le peuple tout à fait d'accord voilà je ne peux pas aller dans moins de six mois il sera mis hors jeu et Harris prendra sa place oui c'est probablement le scénario qui a présidé à la préparation de ce ticket les Etats-Unis n'étaient pas spécialement au style aux nazis oui le très bon livre de Jacques Poels les mythes de l'histoire chez InvisiAction ou alors Business with Hitler avec chez Aden explique ça très très bien mais il dit que je me suis trompé sur le chiffre du nombre de personnes en prison aux Etats-Unis je vais oui vous pouvez m'écrire si j'ai fait une erreur on la rectifiera ce sont les chiffres qu'on m'a fournis je sais quand même et ça j'en suis absolument sûr que les Etats-Unis qui ont 5% de la population mondiale ont 25% des prisonniers du monde donc un quart des prisonniers du monde sont aux Etats-Unis dans des prisons qui font du travail pour toute une série d'entreprises multinationales donc de ce chiffre là je suis certain si l'autre n'était pas juste écrivez-moi Poutine vient de faire passer à l'ONU un texte pour interdire le nazisme 130 pays l'ont signé les USA et l'Ukraine ont refusé l'Europe s'est abstenue oui j'ai entendu parler de ça aussi il faudra qu'on en reparle la présence de l'armée française en Afrique pour leurs intérêts absolument la Chine a-t-elle annulé une partie de la dette de certains pays africains dont la RDC à cause du Covid ? je pense que ça s'était déjà fait avant le Covid mais encore plus récemment oui je crois que c'est exact Biden va-t-il comme Obama abandonner la poursuite contre Assange ? bonjour Michel c'est une question que je me suis posée tout le monde avait dit il va lui faire une amnistie avant de partir il faut rappeler que c'est Obama qui a déclenché la persécution contre Assange il faut rappeler que Trump dans sa période électorale avait dit I love Wikileaks puis il a complètement changé d'avis donc je crois que la libération d'Assange dépendra surtout de la mobilisation internationale et comme je le disais des grands des grands moyens de pression populaire sur sur les Etats-Unis alors Federica apporte une citation de Wikileaks nous avons un déficit énorme ils ont beaucoup de pétrole c'est plus chic quand c'est une femme qui dit ça donc voilà Wikileaks a dévoilé aussi le visage de Kamala Harris voilà voilà maintenant ce sont les GAFA qui décident je vais je prépare une enquête sur les GAFA on va en reparler prochainement j'ai besoin de coups de main pour des recherches sur les GAFA parce que comme vous savez l'équipe InvestiAction est petite et donc voilà je vous suis totalement sur les USA et la plupart de vos analyses mais vous semblez bien complaisant avec la Chine c'est un avis de Eva et Eva je pense que la première question pour juger des pays qu'on ne connait pas moi je n'ai pas été en Chine je n'y vis pas je ne parle pas le chinois donc comment on va faire pour s'y retrouver est-ce qu'on peut croire les médias ici qui nous informent alors qu'il y a des intérêts économiques très opposés à la Chine des intérêts politiques ou est-ce qu'il faut aller vérifier les informations une par une moi je pense qu'il faut et comme je le disais avec Manu Wattlet je vous invite à visionner sur Youtube et à nous envoyer vos réactions Amnesty ou la Chine qui ment ce sera sur la question des Ouïghours voilà je crois que j'ai pris presque une partie de vos questions et interventions je disais il faut lire il faut se former ça c'est vraiment très très important pour comprendre des questions comme celles qu'on vient de voir y compris la Chine des Ouïghours etc il faut se former alors chez InvestigAction nous avons le livre de Jude Woodward America contre Chine je ne l'ai plus sur ma table mais vous pouvez le trouver sur InvestigAction nous avons l'état voyou par William Bloom qui montrait comme Chomsky que les crimes de guerre ont été commis aussi bien par les présidents républicains que par les présidents démocrates je vous ai parlé de USA les sans pires citations ça c'est un petit résumé de toute l'histoire de la politique des Etats-Unis dans une forme très simple très courte qu'on peut utiliser pour passer à des jeunes notamment ou à des gens qui ne lisent pas beaucoup mais je vous signale aussi des bouquins intéressants sur l'histoire des Etats-Unis par exemple moi j'ai adoré c'est chez Hagone Howard Zinn une histoire populaire des Etats-Unis c'est un gros gros bouquin mais c'est passionnant et on comprend très très bien alors comment cette société s'est formée un autre bouquin mais celui-là il est épuisé il faudra chercher sur le net en seconde main les guerres scélérates par William Bloom également il y a aussi Against Empire ça c'est en anglais mais je pense qu'il y a des traductions que chez Aden de Michael Parenty qui est un très très bon analyste âgé déjà maintenant de la politique des Etats-Unis il a fait des bons bouquins j'avais reçu aussi rencontrer chez Tadei c'était une autre époque de la guerre en Amérique par Thomas Rabineau en poche chez Tempus c'est plein de citations et d'analyses pour montrer qu'effectivement la guerre fait partie vraiment du système de gouvernement des Etats-Unis et de la mentalité profonde voilà c'est fini pour aujourd'hui je vous invite donc pour l'émission que j'ai annoncé qui sera sur Youtube si vous n'êtes pas informé inscrivez-vous sur notre newsletter c'est la meilleure façon de savoir quand elle aura lieu Fédérica va la reposter bientôt donc j'ai montré l'adresse et vous pouvez la revoir quand vous révisionnez michel-mediate-investigaction.net pensez à soutenir InvestigAction parce qu'on a absolument besoin de développer plus de recherches plus de bouquins notre équipe est très petite et il faut vraiment former la relève et je vous dis un grand merci pour votre intérêt pour InvestigAction donnez-nous des coups de main il y a toutes sortes de choses que chacun peut faire la bataille de l'info ne pourra vraiment se gagner que si nous la menons tous ensemble contre la désinformation et pour la justice Merci prenez soin dejed Sous-titrage ST' 501